Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Au sommaire, les pays d'Afrique de l'Est se sont prononcés pour un report des élections au Burundi. Rien en revanche sur la candidature du président Pierre Kourou Niziza. Début de mandat officiel pour le nouveau président du Nigeria, Mohamedou Bouhari, a prêté serment ce vendredi et promis de faire de la sécurité sa priorité. Et démission du président mauricien Kailash-Pouryag, la fin d'une cohabitation difficile avec le gouvernement issu des dernières élections législatives. Mais tout d'abord, Madagascar est dans l'attente de la décision de la haute cour constitutionnelle sur la destitution du président de la République. Une destitution réclamée par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Face à la crise institutionnelle que traverse le pays, l'armée affiche sa neutralité et son attachement au respect de la Constitution. Les chefs d'État des pays d'Afrique de l'Est réunis ce dimanche en Tanzanie pour un sommet sur la crise burundaise ont demandé un report des élections d'au moins un mois et demi. Une proposition à laquelle Boujumbura s'est dite ouverte, mais jugée insuffisante par l'opposition qui refuse toujours la candidature du président Pierre Kourou Niziza à un troisième mandat. Écoutez à ce propos notre éditorialiste, grâce à Okindikiza. La décision des pays de l'Est Africa Community concernant le Burundi de reporter d'un mois et demi, c'est ce qui va être demandé au gouvernement burundais, d'un mois et demi des élections n'a pas beaucoup satisfait la société civile et l'opposition parce que c'est considéré comme n'ayant pas réglé la question du troisième mandat qui est la question principale au Burundi. Et pendant un mois et demi, il est difficile de désarmer les milices Nimbunera-Kouré et aussi réorganiser la CENI parce qu'il y a déjà deux personnes sur cinq qui ont quitté le Burundi et qui ont démissionné. Le gouvernement est très satisfait parce que le mandat de Kourou Niziza, le troisième mandat, n'a pas été touché. Ce qu'on peut aussi dire, c'est l'absence du président Paulo Kagame, le président rwandais. L'absence était prévisible parce que le conseil des ministres du pays de l'Est Africa Community avait déjà occulté la question du troisième mandat. Et Kagame, il est le plus acharné. Pour le départ du président Kourou Niziza, il aimerait bien, il a déjà dit plusieurs fois que le président Kourou Niziza quitte le pouvoir pour laisser la place aux autres parce que, non pas pour vraiment la question du troisième mandat, mais parce que c'est le peuple burundais qui ne veut plus de lui. Au Nigeria, le nouveau président Mouamadou Bouhari a officiellement été investi ce vendredi lors de la cérémonie de prestations de serment. Il a notamment annoncé ses priorités, un mandat qu'il compte placer sous le signe du rétablissement de la sécurité et de la lutte contre Boko Haram. Aminata Diak. Le Nigeria a officiellement investi son nouveau président Mouamadou Bouhari, 72 ans. Après sa victoire le 28 mars 2015, nombreux sont les Nigérians qui ont placé beaucoup d'espoir en lui. En effet, de nombreux défis sont à relever, notamment rétablir la sécurité dans le nord-est du pays, toujours en proie à Boko Haram. Une lutte contre le groupe islamiste dont le chef de l'État s'est donné comme priorité et dont le premier chantier passe d'abord par la réorganisation de l'armée. Nos forces de sécurité ont accompli des progrès ces dernières semaines, mais la victoire n'est pas possible en conservant un centre de commandement et de contrôle à Abuja. Pour certains spécialistes, la lutte contre les djihadistes est l'une des premières priorités, mais également la relance de l'économie, affectée par la chute du prix du baril de pétrole. Je pense que sa première mission consistera à resserrer les rangs de l'armée, à resserrer les dispositifs de sécurité au niveau national, afin qu'il y ait une claire collaboration entre l'armée, la police et la gendarmerie, ainsi que les différents services spéciaux. Je crois qu'à ce niveau, il a suffisamment d'expérience pour pouvoir matérialiser cette ambition doctrinale. Deuxièmement, je pense que c'est quelqu'un qui connaît très bien son pays sur le plan du désastre et de la gestion de la gouvernance économique. Et sur ce plan, je pense que sa capacité à discipliner les fonctionnaires, mais aussi à lutter efficacement contre la corruption, l'aidera à susciter l'adhésion de la population qui verra en lui celui qui peut être capable de régler les problèmes sociaux auxquels elles font face. Remporter la guerre contre Boko Haram semble aujourd'hui périlleux face à leur avancée dans le pays. Les islamistes ne cessent de multiplier les attaques. Dernière en date ce samedi 30 mai à Maïdougouri, une bombe a explosé dans une mosquée faisant 26 morts selon la police. Et à peine investi, le président nigérien effectue déjà sa première visite officielle à l'étranger. Il est ainsi attendu dès ce mercredi à Niameo, au Niger, sous le signe de la coopération dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Le chef de l'état du Nigeria se rendra par la suite au Tchad. Amoris, le président de la République, Keïla Shpouryag, a démissionné ce vendredi. Depuis les dernières élections législatives, la cohabitation devenait en effet difficile entre le chef de l'état et le gouvernement, issu de la nouvelle majorité. Et c'est la scientifique Amina Gourib-Vakim qui devrait lui succéder. Amina Tadiak. Amoris, le président, Keïla Shpouryag, a donné sa démission ce vendrede 29 mai. Dans un communiqué, il affirme avoir conclu un accord avec le chef du gouvernement, Anru Djuknot, le 29 janvier 2015, qui prévoyait de mettre en termes son mandat fin mai. Le chef de l'état met fin ainsi à la cohabitation avec le gouvernement, issu d'une autre famille politique. Le contexte, c'est que d'habitude, le président de la République est élu par l'Assemblée nationale. Et c'est le Premier ministre qui soumet le nom d'un seul candidat à l'Assemblée nationale. Et donc, ce président de la République est élu à la majorité simple. Donc, forcément, comme c'est le Premier ministre qui choisit le président de la République, c'est forcément quelqu'un du même bord politique ou au moins proche du parti au pouvoir. Depuis l'élection de décembre 2014, le président de la République est un président de la République qui a été nommé par le précédent gouvernement, le grand gouvernement travailliste, tandis que le gouvernement actuel est d'un autre bord. La démission du président favorise le projet politique du gouvernement en place. Ce dernier a déjà nommé la chercheuse Amina Gourib-Vakim à la présidence. Bien évidemment, le Premier ministre actuel, dès les premiers jours de son mandat, en fait, depuis le début de cette année-ci, avait fait comprendre à Amina Gourib-Vakim qu'elle devait rester en mode attente parce que, justement, le gouvernement n'avait aucune raison égale, juridique, constitutionnelle, pour faire partir le président actuel. Sauf, bien évidemment, un accord de gré à gré, un « gentleman's agreement ». Amina Gourib-Vakim fait figure de symbole car elle sera la première femme à accéder à la présidence à Maurice. Mondialement connue et très respectée dans le pays, la scientifique est issue de la minorité musulmane que le gouvernement tente de rassurer. Le président de la transition du Burkina Faso, Michel Cafando, est en visite de travail en France sur invitation de son homologue François Hollande. Au cœur de cette visite d'une semaine, la coopération bilatérale est le point sur le processus de transition qui doit aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Pour rappel, le Burkina Faso doit organiser des élections présidentielles et législatives le 11 octobre prochain. – Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement ont pris fin vendredi en Côte d'Ivoire. Lors des derniers débats, il a été question de la participation des femmes au milieu des affaires. Un rapport de l'institution traite d'ailleurs de l'égalité des genres en Afrique et établit un classement des pays sur ce critère. Un reportage d'autres correspondants, Olivier Conant. – La promotion du genre au centre des préoccupations de la Banque africaine de développement. La BAD veut contribuer à réduire les discriminations dont sont victimes les femmes. Elles constituent une grande force de production, notamment au plan économique, mais elles sont marginalisées au plan sociétal et politique. Au Mali par exemple, à Bamako, la capitale, 30% des hommes occupent des postes de salariés contre seulement 14% pour les femmes. Selon la Banque mondiale, moins de 10% des crédits alloués aux petits agriculteurs en Afrique sont destinés aux femmes alors qu'elles représentent la majorité des travailleurs agricoles. La BAD a créé un indice de l'égalité des genres pour amener le gouvernement à agir. – Il faut des mesures spécifiques pour les femmes puisque de toutes les façons, elles sont quand même mises de côté. Elles n'ont pas le même accès au même potentiel que les hommes. Donc il faut nécessairement les accompagner. Mais pas une discrimination positive directe. Je pense qu'il faut prendre le problème en amont. Je crois qu'il faut faciliter l'accès à l'information, l'accès à la formation. – L'éducation est l'un d'un levier le plus puissant pour assurer l'égalité entre hommes et femmes. Il est nécessaire que la scolarisation de la jeune fille en particulier soit généralisée, particulièrement en milieu rural. Cela passe par une sensibilisation des parents. – Les femmes commenceront à jouer, à avoir plus de rôles au niveau économique si elles sont éduquées. Je pense qu'au niveau de toutes les familles, les parents sont responsables de ce que deviennent leurs filles. Il faut que dans chaque famille, les parents décident qu'un garçon et une fille ont la même valeur. Parce que maintenant, une fille peut devenir présidente. – Un classement des pays africains en matière de parité hommes-femmes est désormais établi. L'Afrique du Sud arrive en tête de l'indice de l'égalité des genres. À la deuxième place, le Rwanda a la particularité d'être le pays où les femmes constituent la majorité des membres du Parlement. – C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. – Sous-titrage Société Radio-Canada